Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter la façon dont j'ai monté mon métier tailleur niveau 200. Je profite de l'almanax bonus d'XP métier pour commencer gentiment. On va faire déjà 100 lisseurs, hop, ce qui nous monte niveau 17. Je précise que ce que je fais dans cette vidéo n'est pas nécessairement optimal, c'est pas un guide de progression parfaite. Je fais les craft of league en fonction des stocks que j'ai, des prix HDV, des opportunités qui se présentent. Là typiquement j'ai beaucoup d'épines de champ-champ en banque parce que j'avais posé des percepteurs dans une zone où il y en a beaucoup. Et j'ai des planches agglomérées parce que je monte en parallèle le métier bûcheron. Donc ça m'amène à crafter des capsules corp. D'ailleurs toujours des bonnes références chez Ankama dans les noms des items, ça régale. Cette cape appartenait à Mulba, bien sûr évidemment. 167, ça nous amène niveau 46, c'est pas mal. Petit craft pour un client, j'ai pas l'habitude. Hop là, les sacs du stackanovis, ça régale. Je suis passé niveau 47, c'est incroyable. Ça me fait rire, je lui ai aimé ma petite réponse automatique de craft parce que j'ai l'habitude. Mais en fait non, c'est gratuit, comme ça nous fait XP. Bah oui. On enchaîne avec 20 corbes à coiffes. C'est pratique parce que dedans il y a des substrats qui m'ont permis d'XP bûcheron. Ça nous monte niveau 59. Le petit craft à brakasca pour je sais pas qui. Ça nous fait passer niveau 60, c'est pas mal. 50 coiffes du koalak, c'est parti. J'ai utilisé les substrats de futé que j'avais crafté pour monter bûcheron. Ça nous monte niveau 84. Craft de 37 craquelocap légendaire, c'est parti. Niveau 105. On craft 10 capoutes. Niveau 114. Craft de 10 falaines. C'est marrant, il me semblait que c'était un streamer de fusse, mais ça y ressemble pas trop là. Et on est niveau 123. Craft d'un masque du rat noir pour un client. Hop là. Craft d'une core backup minotauris pour un client. Ça nous fait passer niveau 124. Craft d'un solo monk pour un client. On passe niveau 125. Craft d'un solo monk pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'un solo monk pour un client. On passe niveau 126. Craft d'un scalp du punisher pour un client. On prend un peu d'XP. Craft de 3 masques de protection pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'une cape du mulou bar pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'une jello coiffe pour un client. On prend un tout petit peu d'XP. Une caracap également. Encore un peu d'XP. Craft d'un casque du berser coffre pour un client. On passe niveau 127. Craft de 17 masques de protection pour un client. Si on y arrive. Ça devrait me faire XP un peu je crois. Bon. Ouais. Un peu d'XP. Et encore 3 masques de protection. Hop là. Craft de 5 masques de protection pour un client. Encore un peu d'XP. Craft d'une cap portail pour un client. On prend un peu d'XP. Craft de 5 masques de protection pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'un solo manque pour un client. On passe niveau 128. Craft d'une puissante capsule durante pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'une capitro pour un client. On prend un peu d'XP. Craft d'une fourbe à coiffe pour un client. craft de 5 masques de protection on prend un peu d' xp ok je ne coiffe une de craft une bouffe coiffe royale je pensais que ça m'expirerait pas du tout et en fait même des trucs aussi bas level la niveau 32 niveau 30 ça fait xp niveau 128 alors ça me surprend un peu craft d'un chapeau à codala pour un client on prend un tout petit peu d' xp la cape qui va avec encore un poil d' xp craft de deux cap de moune pour un client on passe niveau 129 craft d'une cape du ras blanc pour un client on prend un peu d' xp d'un scalp du punisher pour un client on prend un demi niveau craft de 6 abracapas ancestral pour un client on prend deux niveaux craft d'une coiffe du bim doul pour un client ok on prend un peu d' xp craft de deux casques du crackleur légendaire pour un client on prend un peu d' xp d'une caparavant pour un client on passe niveau 132 et un solo manque encore un peu d' xp craft d'une fourbe à coiffe pour un client on prend un peu d' xp d'un couvre-chef du ras blanc pour un client on prend pas mal d' xp craft d'une coiffe de la dragueuse pour un client on passe niveau 133 et un scalp du punisher on prend encore un peu d' xp craft de l'ours pour un client je doute qu'on prend de l' xp là dessus mais ça rappelle de bons souvenirs et un corco claco d'accord let's go bon craft d'une cave du ras blanc pour un client on prend un peu d' xp craft d'une ortise pour un client on passe niveau 134 craft d'un chapeau truche pour un client on prend presque un niveau craft d'une capricieuse pour un client on passe niveau 135 craft de 5 ortise pour un client offre d'un chapeau truche pour un client on passe niveau 138 afin de s'en coiffe du bim doule pour un client abonné on est en écho craft donc on en profite pour faire plein de craft on passe niveau 143 encore un petit dernier ensuite chapeau de la gamine zott on en fait 50 on passe niveau 154 encore le rap de l'écho craft niveau 156 le petit dernier hop là à ce de 15 casse cargo on passe niveau 158 encore 2 encore un peu d' xp encore dix casse cargo on passe niveau 159 on passe sur de la naït ça on en fait une vingtaine on passe niveau 171 encore 3 niveau 172 le rap de casse cargo de l'écho craft encore un peu d' xp craft de 4 bon écho on passe niveau 173 ensuite captivante on en fait deux on passe niveau 174 cap de l'obsidiantre encore un peu d' xp de 50 casques du guerrier zott on passe niveau 179 et l'écho craft encore 7 niveau 180 le petit dernier hop là grâce de 31 chapeau de crocodile dandy on passe niveau 195 195 encore quatre grâce à l'écho craft niveau 197 un petit dernier hop là grâce d'une coiffe du thym ril on prend un peu d' xp on enchaîne crocodile dandy 17 on passe niveau 200 top ça fait bien plaisir voilà comment j'ai monté mon métier tailleur niveau 200 j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt